Comment poser une soustraction avec des retenues ? Nous allons apprendre ensemble la méthode de soustraction par cassage. Avec l'exemple suivant, 4208 moins 967. Attention, dans cette soustraction, le premier nombre a 4 chiffres, alors que le deuxième nombre n'en a que 3. Il va falloir être vigilant au moment de poser cette soustraction. Quand j'écris la soustraction, j'écris d'abord le nombre le plus grand. 4208. Et en dessous, le nombre le plus petit, 967. On fait bien attention à ce que toutes les unités soient dans la même colonne, pareil pour les dizaines, pareil pour les centaines, et on remarque qu'il n'y a qu'un seul chiffre dans la colonne des milliers. Pour mieux comprendre ce qui se passe lorsqu'on fait une soustraction, on va écrire le nombre 4208 en utilisant le matériel de numération. 4208, c'est 4 cubes de mille, 2 plaques de sang, et 8 unités. Je vais d'abord commencer ma soustraction par la colonne des unités. 8 moins 7. Dans le matériel de numération, j'entoure 7 cubes, je les enlève, il reste une unité. 8 moins 7 égale 1. Je passe ensuite dans la colonne des dizaines. Je remarque qu'il n'y a pas de dizaines. 0 dizaine moins 6 dizaines, c'est impossible. Il faut alors que je me serve dans les centaines. Je vais casser une centaine en 10 dizaines. On remet les dizaines à leur place. Et je remarque qu'il ne reste plus qu'une seule centaine. Je retourne maintenant dans la soustraction. Je n'ai plus de deux centaines. J'en ai une. Et les 10 dizaines apparaissent ici. Je place un 1 à côté du 0. J'ai 10 dizaines et j'en enlève 6. Il en reste 4. 10 moins 6 égale 4. Je passe maintenant dans la colonne des centaines. Je n'ai plus qu'une centaine. Et je dois en enlever 9. C'est impossible. Donc je vais encore utiliser la méthode du cassage. Je vois ici ma centaine. Je ne peux pas en prendre 9. Alors, je vais casser un cube de mille. En 10 plaques de centaines. Je n'ai plus 4 cubes de mille. J'en ai 3. Et je n'ai plus une centaine. Maintenant, j'en ai 11. 11 moins 9. Égale 2. Dans le matériel de numération, j'ai 11 centaines. J'en enlève 9. Et il en reste 2. Pour terminer, nous passons à la colonne des milliers. 3 moins 0. 3 moins 0. Égale 3. Nous avons terminé l'opération. Le résultat est 3241. C'est le nombre que l'on retrouve ici dans le matériel de numération. 3 milliers, 2 centaines, 4 dizaines et 1 unité. Ce qui donne 3241. Nous avons terminé. Ton avis m'intéresse. Alors, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada